Seignez presse à la présentation, Mme Antegyame. Bonjour, l'effondrement d'un immeuble au quartier Khariala dans la commune de Krayoff et la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire visant des membres du Conseil constitutionnel sont les principaux sujets traités par les quotidiens de ce mercredi. Cette mort et douze blessis à Khariala affichent à sa une soleil l'effondrement partiel d'un immeuble en réhabilitation dans la soirée du lundi dernier a fait sept morts et douze blessés à Khariala. Un bilan provisoire selon le gouverneur de la région de Dakar, Al-Assansal, qui peut évoluer puisque le service de secours continue toujours les fouilles dans les décombres, écrit le journal Libération, rapporte que l'immeuble faisait partie des 43 bâtiments menaçant ruines répertoriées dans la zone. Le propriétaire a entamé des travaux de réhabilitation sans entendre que tous les locataires sortent, ajoute la publication qui revient sur les causes d'un tram qui était évitable. Vox Populi parle d'horreur à Khariala et donne le bilan de cinq morts. Sud Quotidien signale que la création au nom d'une commission parlementaire pour enquêter sur des accusations de corruption portées contre des membres du Conseil constitutionnel par le Parti démocratique sénégalais sera vidée en principe ce mercredi 31 janvier. En effet, sauf Ousmane, les députés vont se prononcer en pleinière sur la mise en place ou non de cette problématique commission d'enquête dit Sud Quotidien-Las décide à travers la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire les contours d'une crise institutionnelle. Selon le journal, les menaces du juge du Conseil constitutionnel et la sortie de l'union des magistrats du Sénégal semblent tomber dans l'oreille d'un sourd. En effet, pour la mise en place de la commission d'enquête parlementaire visant Cheikh Tidjana Koulibaly et Cheikh Ndiaye, les députés sont convoqués en pleinière aujourd'hui. D'après des informations, les parlementaires de l'alliance pour la République APR vont donner leur approbation, ce qui montre qu'une crise institutionnelle se profile à l'horizon quand on sait déjà que les juges en question, soutenues par l'union des magistrats du Sénégal, vont pas accepter de déférer devant la dite commission. Écrit la publication de Quotidien, s'interroge sur la procédure rappelant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule qu'il ne peut être créé une commission d'enquête parlementaire lorsque les faits ont donné à des poursuites judiciaires. Et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours, un des juges mis en cause a annoncé avoir porté plainte. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin de l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création. Avec la plainte du juge Cheikh Ndiaye, la commission d'enquête qui doit être créée aujourd'hui va devenir caduque, ajoute le même journal. Selon Source A, l'absence de preuves et l'article 48 du règlement intérieur déchire la résolution du Parti démocratique sénégalais visant à mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Dans l'exposé des motifs du PDS déposé en commission, le député Mamadou Lamintiam ne donne pas d'éléments matériels capables de bâtonner l'accusation des siens portés à l'encontre des deux magistrats. Puis, si le groupe parlementaire des libéraux cite nommément les deux juges dans son exposé des motifs, il n'en demeure pas moins qu'il ne donne aucune indication sérieuse au sujet des candidats accusés de connexion présumée avec les juges. A mentionner le quotidien, le quotidien, le Parti démocratique sénégalais a demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire après l'invalidation de la candidature de Karim Maï-Sawad à l'élection présidentielle pour cause de double nationalité par le Conseil constitutionnel. Il soupçonne certains décès de sages du Conseil constitutionnel de corruption. Le Conseil constitutionnel note que des accusations graves et infondies de corruption, conflits d'intérêts et connexions douteuses sont portées à l'encontre de certains de ses membres. a appelé lundi dans un communiqué à faire toute la lumière sur cette affaire qui, dit-il, est de nature à déstabiliser les institutions et à menacer la paix publique. Bonne lecture et bonne journée. Tune presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.